Musique 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 Le ministère de l'Intérieur 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 vient de souligner, de s'articuler sur cet élément. Et qu'est-ce que dit cette phrase de la mer? On lui a posé la question de savoir si il faisait partie du SEMD. Écoutez sa réponse. Oui, tout est écrit dedans. J'ai été président du SEMD. Je vais ajouter ceci. Un jour, le général Kabarepi m'a appelé pour m'a demandé pourquoi je refuse de répondre aux autres dans la forêt. Je lui ai dit que je suis le sénateur congolais, je ne peux pas aller dans la forêt et que le SEMD qu'on a formé au Rwanda n'est pas le véritable SEMD. C'est pour cette raison que la République est faite à voir. parce qu'il n'a été président du SEMD qui est comme politicien, qu'il a été élu. Alors, la République, vous voulez savoir, ce SEMD qui avait négocié avec le gouvernement congolais en 2009, le 23 mars, est-ce que ce SEMD qui a été formé au Rwanda, dont il parle ? Parce qu'il est ici, c'est inestensio. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Donnez-lui le micro, donnez le micro à l'arbre. C'est vraiment incroyable. Je vous dis que tout ce qu'ils ont fait là-bas, c'est la margane. Ils copient là, ils mettent, ils mélangent des histoires, et croient que je ne veux pas te couvrir. Moi, j'ai dit que je n'ai jamais été membre du SEMD, jamais. Seulement, après, il n'y a pas très longtemps, avant, après 2000, longtemps, longtemps, j'ai été élu, j'ai accepté d'être président du SEMD, le Parti politique. Ça, c'est un. Mais, au départ, je n'ai jamais signé ce document-là, comme il l'a dit. Je n'ai jamais signé aucun document. Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils sont allés s'organiser pour mettre ces militares ensemble, ou l'administration. Je n'étais pas membre de rien là-bas. Je n'ai pas assisté. Même Kamer, eux, ils suivent ce qu'ils disent. Kamer avait dit que j'ai signé. Quand ils ont mixé l'armée, que moi, j'ai signé. Je n'ai jamais signé, je n'étais même pas là. Je ne connais même pas comment ils se sont allangés. Rien. Ce que je sais, c'est que j'ai été président du SEMD, et j'ai démissionné parce qu'on était déjà dans le regroupement. Ce parti était dans le regroupement. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas. C'est parti. Et j'ai quitté l'armée. Là, plutôt, le SEMD. Et puis, c'est qu'il dit là, il mélange les choses. Quand le M23 est allé dans la forêt, ça, c'est officiel qu'il a dit. Quand on m'a demandé comment on peut vous appeler, parce qu'ils ont dit, où est-ce qu'ils ont trouvé votre numéro de téléphone, j'ai dit, mais votre numéro de téléphone est public. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous aurez mes numéros de téléphone. Toujours on fait des documents. Donc, là-bas, ils peuvent donner ces numéros. Quand il m'a demandé de joindre le M23, il l'a dit. Par contre, j'ai dit, James, parce que moi, j'avais très mal. Il m'a appelé, non ? Je l'ai dit parce que c'était officiel. Oui, il m'a appelé il y a très longtemps. Moi, j'ai dit, je ne peux pas suivre des bandits. C'est comme ça que je lui ai dit. J'ai dit, moi, je suis un sénateur. Je suis élu. Je ne peux pas me réporter. C'est où aller avec des gens que je ne connais pas d'un programme. Et ces enfants, ce ne sont pas nos enfants. S'ils ne peuvent pas discuter officiellement, moi, je suis sénateur, venir ici exposer leurs problèmes et que nous, on résolve ces problèmes parce que je suis au Sénat, je ne voudrais pas que vous puissiez me parler de ces gens. Vous voyez ? Et puis, j'étais à Goma. J'ai appelé des autorités supérieures. Et on a demandé au général de la police Awashango. Awashango est venu chez moi parce que j'étais à Goma. Et j'ai dit que je ne me sentais pas en sécurité. Il a amené des policiers. Et le lendemain matin, ils ont pris, lui-même a pris son véhicule, lui-même, avec des policiers. Ils m'ont amené à l'aéroport. Je suis venu à Kinshasa. Alors, messieurs les présidents de la Haute-Cour, il ne faut pas que la demi-appel fasse des amargames. Je vous ai dit ici que je suis Congolais d'origine et je me battrai, même si on peut me laisser mourir ici en prison parce que je suis très malade et on ne veut pas me laisser me faire soigner. Même mort ici, je vais être Congolais comme je le suis aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'on me discrimine dans tout. Quand on fait des rapports, on fait des rapports qui ne me concernent pas. Moi, je ne suis pas le monsieur qu'on présente. Jamais. Moi, je suis un homme honnête, un texte qui est de son pays. Mais, je suis vraiment désolé parce qu'on me traîne dans la boue comme quelqu'un qui est bandit, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, diaspora ici. Pour moi, c'est une honte parce que moi, je n'accepte pas ça. OK. Le Seine-de-Brie, est-il devenu parti politique après le 23 mars ou avant le 23 mars ? Question à l'honorable. À 2009, non ? Vous étiez quand même président dans... Non, je n'étais pas encore président, s'il vous plaît, honorable. Même quand vous devenez président, vous devez vous intéresser à... Non, je ne suis pas. Vous savez... Je ne crois pas que vous me coupez la parole. Non, je n'ai pas. Je ne crois pas que vous me coupez la parole. Mais alors, quand vous prenez la présidence d'une institution, vous êtes censé voir un peu son histoire parce que vous prenez la tête. La tête, c'est le cerveau qui doit penser, qui doit réfléchir. Donc, vous ne vous souvenez plus... Mais, je veux vous dire, président, quand j'ai été élu, il y a eu des histoires incroyables. Les gens avec qui je devais travailler, l'ONIGA et les autres, ils vont nous arrêter ici à... 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 à l'immédiat, je crois. Le moment de s'organiser, de faire le parti politique convenablement et de l'organiser, ces gens m'ont fui. Ils sont tous partis. Pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Ils sont partis. Je suis resté seul avec quelques gens. Et ils sont partis. Ils sont allés former ce qu'ils voulaient former. Et moi, je suis resté. Monsieur le Président, laissez un parti politique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous ne cessons pas de répéter que dans cette cause, s'il y a une partie correcte, juste, objective, c'est l'organe de la loi. C'est l'organe de la loi. Parce que nous n'avons aucun intérêt sinon représenter la loi. On avait dit, il vous souviendra que c'est nous alors que la Cour voulait engager le débat sur l'arme et la détention d'armes. C'est nous qui avons dit non. Nous avons retrouvé dans les documents dans ce que nous avons retrouvé un document qui se rapporte assez tard à l'arme. Il est bon qu'il y ait un débat autour de nous. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. La fabrique et tout cela n'en a pas. Maintenant, nous voulons pour ne pas prendre trop du temps. Nous avons fait un rapport ici à la 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 nous avons dit c'est c'est d'ailleurs pièce numéro un de la sous-farde oui que nous avons déposé à l'apport. Parti politique congrès la démission les démissions avaisées au secrétaire journal du 5 depuis. Nous avons déposé ça. C'est à la la sous-farde à la sous-farde 8 c'est ça le rapport que nous avons déposé. Et nous allons quelque part où il y a l'acquisé réception prise d'acte de la démission. Point 8 nous avons déposé tout cela. On ne peut pas venir ici dire l'inspecteur l'auditorat général que nous représentons valablement et régulièrement. a fait ceci a fait cela. Non. Nous sommes le plus objectif dans cette cause et le plus sincère. Nous avons eu le monsieur le Je crois à la réaction des deux experts avant de continuer avec l'autre article. Article 17 de l'ordonnance loi de 1985 la détention des armes à feu conçue pour la chasse ou destinée au sport ou à la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable je m'excuse à une autorisation préalable constatée par un permis de port d'armes. Est-ce que les deux experts peuvent nous dire que les prévenus honorables demandent à tous qui détenaient déjà une arme étaient munis d'un permis de port d'armes conformément à l'article 2017 mois je pense que Il y a deux choses différentes. Avant, pendant la période de la fidèle, on a confisqué toutes les armes. On a annulé tous les documents portants, permis de ne pas d'armes. Parce qu'il y avait l'effigie du maréchal. Deuxièmement, lorsqu'il y a un flot de demandes, des ports d'armes, parce qu'il y a une sécurité, pour les requérants, c'est le port d'armes. Pour nous, c'est l'enregistrement des armes. Il y a deux choses différentes. Il y a, bon, avec Mouboutou, il y a l'enregistrement, après Mouboutou, parce que les papiers de Valais, où il y avait la... L'armes de Mouboutou était annulées. Les gens réclamaient leurs armes. Ce n'est qu'à la période de délit et galoumé, qu'ils disaient... Finalement, on doit accorder l'autorisation provisoire. Et petit à petit, lorsqu'on a constaté qu'il fallait flouer les recettes, de tous 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 les recettes. Lorsque vous me dites que Mouboutou n'avait pas d'autorisation, ils n'appellent pas d'autorisation. Vous appelez comment ? Nous appelons ça attestation. Non, c'est votre manière de... Bon, vous avez... Merci votre... Merci votre... Les pièces côté 1 et côté 8 sortent. C'est bien du dossier, séance tenante. Et, maître, ne faites pas des affirmations gratuites pour discréditer alors que si vous aviez jeté un coup d'œil dans le dossier, et devant tout le monde, séance tenante. Que dit la sous-farde... Que dit la pièce... Une, ma démission à la bonne et particulière attention de M. le Secrétaire Général, signée honorable Edouard Mandatoutou, président honoraire. Voilà. La côte 8 qui sort de la sous-farde aussi, la côte 8 qui n'est pas signée. Donc, ça sort d'un document... Word. Dit ceci. Prise d'acte de votre démission. Donc, maître, il est indiqué que vous soyez assez prudent au risque de déclarer des choses qui vont éclabousser les hautes autorités pour bien. Des pièces envers. M. le Président. Rien n'a été disparu. M. le Président. Un fondement, sans vérification, qui se sont empressés avec ardeur, avec ferveur, de prononcer, de parler de l'auditeur général. M. le Président. M. le Président. Ou les permis, ou l'autorisation, selon les experts, n'est pas indéfini. Tous les 5 ans, il faut renouveler. Est-ce que depuis 2014, le ministre qui a attesté l'âme détenue par l'honorable Nwanda Tchoutjou, a-t-il déjà renouvelé l'attestation ? Est-ce qu'il y a une attestation des renouvellements dans le dossier ou d'enregistrement ? Je crois qu'il avait répondu, mais il peut... Merci. Vous avez raison. Il faut près de 5 ans qu'on doit renouveler. Et maintenant, ça a changé, les renouvellements, maintenant, ça fait 2 ans. Bon. Quand nous remettons l'attestation des permis de 3 ans, quand vous sentez maintenant que ça fait 4 ans et demi, c'est à vous maintenant de rentrer pour solliciter les renouvellements. L'honorable avait écrit, avait bel et bel, bel et bien écrit une lettre de renouvellement. On a respecté la lettre. On l'attendait pour faire les formalités d'Israël. Mais il n'a plus revenu. Ils ne vont pas les forcer. Donc, quand il est maintenant dans les pénalités, si par exemple, il est venu après 6 ans, 7 ans, maintenant, c'est la dégérade qui devrait taxer les pénalités. Ce n'est pas nous, c'est la dégérade. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup, Votre Honneur, de la réponse des experts. La République souligne que le non-rénouvellement de l'attestation pour l'enregistrement rend irrégulier. Votre Honneur, Monsieur le Président, j'ai été interrompu. Oui, nous sommes au niveau de la loi. Votre Honneur, on peut crier comme on veut. Ça rend irrégulier les bonnes armes. Donc, à partir de la cinquième année, ou la quatrième année actuellement, la détention de cette arme devient irrégulière et illégale. Après Votre Honneur, est-ce que les deux experts peuvent nous dire comment s'écrit le nom du ministre qui avait signé l'attestation ou l'enregistrement d'armes, son nom en entièreté ? Comment ça s'écrit ? Richard Mouyej Mangez Pardon ? Richard Mouyej Mangez Le Mangez là, quelle est la lettre finale ? Il a travaillé avec vous ? Quelle est la lettre finale de Mangez ? Est-ce qu'il faut, pour cela, regarder votre document ? Je ne peux pas retenir tout, M. Bézot. Votre chef ? Je sais son prénom, je sais son nom. C'est le poste de Mangez. Allez-y. Z, la lettre finale, c'est E. Merci Votre Honneur, nous avons tiré des conséquences parce que nous avons des documents qui renseignent les noms authentiques de ces ministres-là. Quelle est ce nom ? Richard Mouyej Mangez, sans paix, Mangez, sans paix à la fin. Ça se termine avec Z. Alors que dans les documents, vous présentez, les noms se terminent avec E. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'agent de l'État ? Le droit ou non ? Vous avez, selon la République massacrée, le monde du ministre, vous avez ajouté un E. Monsieur le Président, avec votre permission, quand nous faisons le projet, ça part d'abord sur le directeur. Après, le directeur, le secrétaire général. Après, le secrétaire général, c'est le TIRCAB. Le TIRCAB a posé son visa ici. Est-ce qu'il n'a pas dit ? Je me demande s'il n'a pas dit ça. TIRCAB, c'est encore le professeur Kalumba. C'est lui qui a posé le visa. Avant de poser le visa, il a tout vérifié. M. le Président. OK. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Que la Cour n'a pas encore confirmé l'authenticité de l'attestation qui gît dans le dossier. Je dis bien, sauf audition, audition erronée. C'est ce qui est tout à fait normal parce que si nous affinons nos opinions avant, la Cour ne peut que consommer. Comment elle va sortir sa position ? J'en arrive, M. le Président, parce que ce que je voulais dire, l'authenticité ne pourra venir que du service et à établir l'acte. Et à la Cour de constater l'inauthenticité ou l'authenticité de l'acte. Ainsi, sommes tous devant les services attitrés. Les 15 services a dit, et vous a déjà produit, la demande et de quelle manière le dossier a été créé. Est-ce que le désexpert puisse dire l'autorisation qui gît dans le dossier judiciaire contre notre client est-il, est-elle partant, celle issue de son dossier administratif détenu au niveau de la division du régime des armes africaines ? M. le Président, nous avons un registre national, un gros registre. Je vais répondre à la question, j'ai terminé. Répondez directement parce qu'il est à l'attente. D'où, le dossier de mon affiche est bel et bien dans le régime des armes africaines, d'où son permis est authentique. Bon, je ne sais pas. La défense parle de l'autorisation en parlant de ce dossier, de ce document dit autorisation, alors que le document est écrit attestation. Est-ce que c'est l'autorisation ou c'est l'attestation d'enregistrement ? La précision est détaille. Quelque part, là, c'est l'attestation d'enregistrement d'armes africaines ou c'est une autorisation parce que le document est écrit, c'est une attestation d'enregistrement ? Et que, dans ce document, on parle d'une autorisation quelque part, là, au troisième, au quatrième tiers. Monsieur le Président, moi je pense que on a éclairé sur cette question. Ce n'est pas l'autorisation, c'est l'attestation. Le mot autorisation était, excusez-moi les termes, était mort avec les papiers en tête à l'époque de Boubouda. Jusqu'à là, on n'a pas encore eu les imprimés des valeurs pour établir l'autorisation. Comme les gens sont habitués, autorisation, autorisation, pour nous, c'est l'attestation. L'enregistrement, alors, parce que là, c'est l'attestation d'enregistrement. Oui, c'est ça. Que l'autorisation provienne du Président de la République, que l'autorisation provienne des ministres, dans l'un ou l'autre cas, selon le type d'armes que vous sollicitez, c'est toujours un acte réglementaire. Et pour y parvenir, il y a une procédure. On commence par la phase préalable, qui est la phase de l'administration, avant d'arriver à l'autorité politico-administrative. Ceux-là qui préparent l'acte réglementaire vous donnent les réalités par rapport à l'histoire politique de notre pays. Ils vous disent qu'à quelle époque c'était le permis. Et ils vous disent actuellement, ce qui était permis, à ce jour, est appelé attestation d'enregistrement. Ne trouvez-vous pas que, M. le Président, cette question, ça nous prend du temps, en tant que les experts l'ont exposé dès le départ, et nous, on avait déjà retenu cela. Donc, à l'époque, au temps actuel, à l'ère actuelle, l'autorisation, ce qui était jadis appelé permis, est appelé attestation d'enregistrement. Et notre question n'était pas sur la querelle des termes utilisés par rapport à l'acte. Notre préoccupation, c'était de savoir l'authenticité. Ce prévenir, et du cabinet du ministre, et du cabinet de l'administration générale, les secrétaires, donc les secrétariats, rattachés au ministère de l'Intérieur. Parce que notre accusation a semblé nous dire que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et c'est pourquoi nous avons suivi tous, et le ministère du public, et la partie civile, s'acharnaient contre la présence des experts. Maintenant que l'église administrative vous est soumise, j'espère que les experts nous ont laissé aussi une copie, pour que nous puissions aussi prendre reconnaissance, parce que depuis qu'on a pris tout à la résidence, nous n'avons rien comme pièce entre nous. C'était une observation de passage. Monsieur le Président, je reviens toujours à l'arme. Nous avons suivi le ministère du public, dire que l'honorable Mambachoutou, qui est notre client, dans un PV, il a déposé en disant qu'il avait l'arme de marque, c'est Boeing ou Broming, alors que quand on a brandi l'arme semblable à Broming, les personnes ou les fonctionnaires attitrés et ont enregistré l'arme et ont vu l'arme, ils ont parlé d'un petit revolver, si je me souviens bien, qui n'est pas celui ou celle que le ministère public a montré. Est-ce que le ministère public peut nous rémémorer la mémoire en nous donnant le PV ou en nous faisant lecture du PV ou du passage par lequel notre client a déposé en disant qu'il avait l'arme de Broming ? La question 43 et la réponse se trouve à la porte 16, tout au début. Nous pouvons retrouver ce PV. pour vous répliquer exactement l'arme vous dotée par le ministère de l'Intérieur et quelle a été la validité et le permis de port d'arme ? Ça, c'est la faute 15, question 43. Réponse, je n'ai pas je n'ai pas tenu compte de la validité du permis de port d'arme. Je vous ai dit que je suis coupable. C'était un pistolet de Broming. C'est la réponse. Le chef des divisions Le chef des divisions nous pouvons vous expliquer justement parce que il est plus facile. C'est serré. Si le gouvernement de la Tuchou avait présenté ces pistolets les épecteurs ont débagué. Ah, c'est là nous avons nous qui avons. C'est serré plus facile. On aurait clos tous ces débats. Bon, s'il vous plaît. On ne peut pas tabler sur une pièce qui n'a jamais été soumise au débat pour, dans sa décision. Parmi les pièces amenées par les des chefs de division et chefs de bureau du ministère de l'Intérieur, il y a les documents que voici qui émanent du secrétaire de M. le secrétaire général à l'Intérieur et qui date du 3 juillet 2023. Il est signé Jean-Rigobert Timanga Moussundaye. C'est lui le secrétaire général? Oui. OK. Ce document dit ceci. Lettre numéro, note numéro, s'il vous plaît, 250 bar 258 bar 000 bar 025 bar 007 bar 2023. Le titre, note d'information à l'attention de son excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires Coutumière, avec l'expression de ma haute considération à Kinshasa Lingua, concerne l'affaire Mangachuchou Izi Edouard déféré devant la haute cour militaire. 1. État de la question. Petite 1. M. Mangachuchou, député national, déféré devant la justice militaire pour détention illégale d'armes de guerre. Non, autant pour nous. Pour détention illégale d'armes, pas de guerre. Allègue qu'il a son permis de port d'armes lui délivré à l'époque par son excellence M. Mouyej Manghez. il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Populaires. Petite 2. Pour votre gouvernement, par sa note, son numéro du 17 juin 2014, M. Mangachuchou s'était adressé à son excellence sollicitant l'autorisation de port d'armes pour son arme pour son arme d'autodéfense conformément aux articles 17 et 21 de l'ordonnance loi numéro 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. Petit 3. et depuis le 5 août 2014, son excellence a soumis au secrétaire général à l'intérieur avec annotation cette lettre suspensionnée pour traitement. Petit 4. Pour obtenir le permis de port d'armes, le requérant doit remplir les conditions fixées par l'article 26 de l'ordonnance numéro 85-2012 du 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution de l'ordonnance suspensionnée petit 5. Une fois les conditions remplies, le requérant doit payer à la banque pour le compte du trésor public la taxe fixée par l'arrêté interministériel portant taxe, droits et redémence à percevoir à l'initiative du ministère de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumière. Grand 2. Avis et considération. Au regard de son rang de député et du fait d'avoir rempli toutes les formalités légales requises, il a plu à son excellence de lui délivrer une attestation d'enregistrement tenant lieu de permis de port d'armes numéro 258 bar 200 bar 106 bar 2014 dont la validité était de 5 ans conformément à l'article 22 de l'ordonnance loi sus indiquée. Et en d'autres termes, en d'autres termes, la validité de ce permis a expiré depuis 2018. Curieusement, autre tiré, curieusement, M. Mangachuchu n'est plus revenu remplir les formalités susmentionnées au point 4 et 5 pour le renouvellement de son permis de port d'armes en violation de l'article 22 de l'ordonnance indiquée, malgré sa lettre de renouvellement introduite en date du 24 octobre 2017. dernier tiré, en somme, M. Mangachuchu détient son arme en violation des dispositions des articles 37 de l'ordonnance loi sus évoquée qui disposent que quiconque détient importe, importe, exporte ou fabrique ou fait le commerce des armes à feu et ou des munitions sans autorisation prévue aux articles 17 et 18 ou contrevient aux dispositions de l'article 27 et punit des peines prévues aux articles 36 ci-dessus. signé Jean-Rigobert Chimanga Moussongaï et document 6 juin lettre de demande d'autorisation de port d'armes lettre de demande de renouvellement de permis de port d'armes extrait de l'ordonnance loi numéro 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions et extrait de l'ordonnance numéro 85-2 217 du 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution de l'ordonnance loi numéro 85-035 portant régime des armes et munitions fin des lectures bien cette pièce soulève encore une petite question à laquelle l'honorable peut répondre elle dit que l'honorable est venu solliciter le permis de port d'armes pour son âme pour son âme c'est qu'en d'autres termes il s'est présenté au ministère avec son âme qu'est-ce qu'il dit c'est la composition vraiment je veux quand même parler c'est-à-dire que moi je ne suis pas venu avec Ina Rume je vous l'ai déjà dit le premier ajouté c'est ça ok c'est un rapport c'est une note officielle du secrétaire oui oui monsieur le président vous savez en droit lorsque une question est soumise à une juridiction pour y statuer tout autre service doit s'abstenir de donner des positions si la dite juridiction ne lui en a pas demandé voilà un problème votre cours est déjà saisi en une période c'est là que nous parlons maintenant de période suspecte suspecte je vous dis et tous ceux-là qui sont passés par le code de l'excellence de droit ne peuvent accorder à cette note aucune valeur pour vente aucune alors ça c'est un péché mortel en droit à la haute pour parce qu'elle prend déjà pour nous nous pouvons considérer déjà que notre client est déjà condamné le secrétaire général l'a déjà condamné oui il y a des conclusions il y a des conclusions actives par rapport à la position de la cour c'est une pièce que nos experts ici ont chaminé qui leur avait demandé voilà nous ne savons pas si les experts ils ont eu un autre dialogue en dehors de ce qui se passe présentement en revient de ce jour on peut leur poser de l'arme en amenant le dossier vous avez aussi amené cette pièce heureusement sur la haute pour dans quelles circonstances ce document a-t-il été laissé établi et signé par votre secrétaire général pour que ce soit été établi quand on avait arrêté le registre le Saint-Jéry nous a demandé d'être fouillé dans des réserves pour voir s'il y a un dossier physique on a comme ça fouillé depuis 2014 on a fouillé on a retrouvé des éléments on lui a fait rapport lui a son tour il dit je vais saisir aussi mon chef c'est pourquoi il a dessiné cette note d'information c'est qu'un rapport interne au service note d'information c'est lui en juillet mais apparemment c'est 03 19 20 23 donc 19 mars 2023 apparemment on peut ne pas tenir compte de cette question dans la mesure où effectivement votre coût est déjà saisi même votre coût sans stagesse à poser la question aux renseignants qui sont là vous avez posé cette question de savoir comme parce qu'ils ont parlé ou en marge c'était le terme je pense et c'est M. Gokong qui a dit qu'il est en marge de la loi c'est 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 cette lettre là ça nous importe peu nous nous avons ça nous importe peu on peut la déchirer cette lettre là nous n'allons pas la considérer mais les ceux qui sont venus nous disent nous allons avoir des éléments il y a eu des chefs qui ont été soulevés contre l'attestation d'arrivée notamment les noms des mangés et tout notamment la cour s'est posé des questions sur l'autorisation où est-ce qu'il y a une autorisation ou pas nous avions souhaité à son temps connaître quelle était la pratique puisque la cour en tant qu'organisation juge jugeant par rapport à la loi et donc disant les droits était un peu strict en juste titre sur la manière dont les choses devaient se passer elle a donc posé des questions judiciaires sur comment on peut faire une attestation d'une arme alors qu'il n'y a pas d'autorisation vous avez posé plusieurs sortes de questions qui en fait jetaient les boutons sur les documents présentés ou même trouvés par les ministères publics parce que nous n'avons jamais eu à les présenter c'est les ministères publics qui s'est toujours vanté de son NTT qui l'a présenté à la cour c'est donc nous le remercions mais vous étiez quand même souci de comprendre dans quelles circonstances cette acte a été établie voilà la raison pour laquelle vous nous aviez autorisé vous aviez autorisé en tant que président qui a la police des débats d'inviter les experts mais nous nous rendons compte que les experts qui sont venus présentent un document qui est une note interne qui déclassifient pratiquement donc on ne sait pas comment cela est arrivé entre leurs mains et dans cette note la cour passe à pouvoir dans les questions notamment parce que vous n'avez pas encore opiné inférer que là-dedans on parle de son arme et donc nécessairement il serait déjà tenu avec son arme et que là-dedans on parle de l'irrégularité de la détention de son arme nous considérons que cette pièce est tendancieuse dans la mesure où un langage que le secrétaire général qu'il a écrit au ministre de l'Intérieur actuel et nous considérons quant à nous que ce que les renseignants ont dit lorsqu'il a dit que dans ce cas-là on inflige tout simplement une pénalité pour nous c'est tout à fait logique dans la mesure où monsieur le président il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une personne et ses présidents ne peut pas après avoir écrit une lettre pour demander le renouvellement malheureusement je n'ai pas dit c'est ainsi je vous ai présenté que même le montant pour ces renouvellements avait déjà été payé à une audience vous avez estimé que c'était prématuré j'ai présenté même les réçus les réçus de sommes payées pour le renouvellement à l'époque le guiste court a fait remarquer que ce paiement des frais pour le renouvellement le renouvellement la cour dans sa stagesse nous avait dit ce n'est pas l'autorisation maître nous voulons l'autorisation mais nous avons ici la réponse qui est en ce qui concerne le ministère actuellement au stade actuel tout ce qu'on donne comme permis d'ailleurs tout ce qui vaut permis c'est cette même attestation que nous avions présenté que tout le monde pas seulement notre client tout le monde j'ai même vu dans les réseaux sociaux un tel document à propos de l'honorable je ne sais pas si l'honorable ou pas mais un homme politique dont j'étais le nom pour ne pas peut-être frustrer la personne c'est ça dans son autorisation dans mon éducation je ne peux pas les citer mais j'ai vu ici les réseaux de telles attestations qui ont circulé pour d'autres également qui détiennent des pistolets et autres armes d'autodéfense messieurs les présidents vous allez considérer qu'aujourd'hui au stade actuel l'autorisation qu'on délivre c'est cette attestation vous allez considérer également que pour les enseignants qui sont ici en tant qu'experts les comment dirais-je vous allez considérer qu'il ne s'agit pas d'une illégalité mais d'une pénalité qu'on inflige en termes de frais en raison du retard pour la régularisation ou pour le renouvellement et c'est ce qu'ils ont dit et c'est pourquoi nous disons ceci monsieur le président permettez-moi quand même de définir ces raisonnements nous nous avons nous avons notre appréhension par rapport à leur témoignage par rapport à cela monsieur le président vous allez considérer c'est ceci nous souhaitions disons nous allons pas vous ordonner de considérer mais nous souhaitions que vous vous mettez vous remarquez cela vous constatez cela parce que nous sommes en train de faire ici des constatations en cours d'instance dans la recherche de la prise biblique et contradictoirement et ils ont dit ils ont dit ici qu'il s'agit d'une pénalité ils n'ont pas dit comme le ministère public dit qu'ils ont dit irrégularité et j'ai dit par rapport à notre client le client avait dit par des verts ici qu'il était malade pendant un temps de 2019 ou peut-être 2018 je ne sais pas jusqu'à un certain moment il était malade et vous constaterez que même dans la lettre que le ministère dont le ministère public demande les régés malgré les errements de cette lettre on dit bien que déjà en 2017 c'est-à-dire plusieurs mois avant l'expiration il avait déjà initié une démarche pour le renouvellement en écrivant cette démarche n'a pu être interrompée que par un cas de force majeure il était malade et en 2019 il a été même opéré de suite de cette maladie il a subi une opération à cœur ouvert il s'agit de pénalité en bonne sémantique qu'est-ce qu'il y a en avant ? une pénalité et la conséquence d'une certaine situation oui monsieur le président et ça c'est au niveau administratif la différence où vous êtes saisis pour des faits infractionnels mis à tort d'après nous à la raison d'après le ministère public dans le style de notre client quand on parle de pénalité donc ça ne suffit pas que ça met fin quand on dit pénalité ça ne suffit pas que ça met fin automatiquement à son autorisation mais sauf qu'une fois ces pénalités payées il rentre dans 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 la vulgarité et on donne toujours des télés pour que cela soit fort c'est comme quand on paye des taxes par exemple sur la propriété des télés de bois à dépôt que nous payons lorsque vous ne payez pas dépasser un certain délai on ne dit pas directement quand vous n'enouvellez pas votre vous n'êtes plus propriétaire vous n'avez plus des droits il y a des formalités qu'on poursuit avant de conclure activement comme le secrétaire général vient de le faire là-bas donc nous disons que c'est un aspect plus pigment administratif qui doit être réglé parce que si aujourd'hui il allait payer et qu'on régulaliser entre temps nous le secrétaire général dit que non il est détendé il est illégal avec des points illégaux sur le bon moment la défense a plaidé sur cette cause nous c'est la cause c'est la cause nous avons seulement posé une question aux enseignants un petit détail parce que la défense avant d'avoir le bonheur la défense a semblé dire sautant sur le fait que les enseignants du nom pénalité l'émoigné et la loi qui régit cette matière d'abord recommence à six chapitres à six chapitres son cinquième chapitre il est intitulé pénalité pénalité et ça commence par la série qui punit les infractions pour le manquement à ses dispositions intérieures pénalité c'est comme c'est qu'ils ont nulle part les pénalités sont celles que le plus mort à ces chapitres là au chapitre le 5 pénalité aussi parce que imaginez-vous que vous obtenez une arme une arme pourquoi on doit l'obtenir parce qu'on doit contrôler c'est ça la logique même on doit contrôler vous prenez votre arme vous vous contentez de faire et puis après quelqu'un vous donnez à quelqu'un qui va qui s'est converti en mon mono qui commence à tuer les 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 et vous ne passez pas à vous pourquoi on a l'obtenir parce que quand on est nouvelle vous devez présenter l'arme encore on voit que vous détenez vous continuez à détenir cette arme vous n'allez pas comme ça vous devez présenter l'arme vous pouvez que vous continuez à détenir l'arme à c'est au moment on constate et on recouvert nous nous avons posé une seule question pour enseigner vous avez dit quelque part là que l'acquisition est individuelle alors nous voulons vous poser la question quelqu'un qui a obtenu une autorisation un permis de port d'armes parce qu'il faut aussi noter qu'il y a une grande différence d'après la loi entre un permis de port d'armes un permis de port d'armes c'est pour les armes de chasse l'autorisation alors que pour les armes de guerre c'est l'autorisation qui était donnée par l'ordonnance du chef il faut faire des différences monsieur l'enseignant quelqu'un qui a obtenu qui vient pour lui donner un permis je ne sais pas quoi en son nom et il prend l'arme peux-tu nous céder cette arme dans quelqu'un d'autre un autre individu qui n'a pas ce permis c'est la question qu'il vous pose répondez à la question du chef mais enseignant ça s'est fait par session ça s'est fait par session mais les nouveaux étudiants doivent être plein de tous égaux à son nom autrement dit il fait c'est bien par session par session oui constaté par qui session comme ça il est dans sa maison non 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 il fait la session il va légaliser la session le ministère de la justice votre honneur monsieur le président la loi telle que soulevée par le ministère public ne prévoit pas des pénalités financières il n'y en a pas d'ailleurs d'ailleurs votre honneur monsieur le président le tout dernier article 39 si je ne m'abuse pas donnez le pouvoir au juge en cas d'irrégularité ou de violation donc donnez la confiscation des larmes et même des munitions dans les cas j'espère sur votre honneur quand vous allez constater l'irrégularité de la détention de l'arme de guerre détenue par le prévenu il va se poser un problème la confiscation comment on va confisquer une arme qui se trouve déjà dans la nature de tout votre honneur monsieur le président comment en cas d'existence et de pénalités financières le ministère de l'intérieur ne rénoverera jamais les ports ou les permis d'armes des ports d'armes pour autant que cette arme n'existe plus donc c'est-il le fait une percure lorsque le prévenu fait allusion aux pénalités financières même ici aujourd'hui il y fait des millions il doit présenter l'arme au ministère de l'intérieur oh l'arme se volatilise dans la nature on doit retrouver cette arme pour finir votre honneur monsieur le président par rapport à la note faite par le secrétaire général nous sommes en matière pénale l'on ne cessera jamais de le dire la preuve est libre la preuve est libre le juge pénal est autonome toutes les preuves qui sont soumises au juge pénal il les apprécie dès lors que cette pièce est produite au débat votre auguste de tribunal ou votre auguste de haute cour ne violera pas le droit de la défense ou le droit pénal si elle motive la décision sur la pièce soumise au débat en fait votre honneur monsieur le président par rapport à la détention illégale voilà la république avait déjà souligné ce problème pour élever ce problème mais au moment où la république parlait de ce problème de l'autre côté de la barre on était distrait il y avait un débat on était en train d'interrompre la république qui posait des questions par rapport aux articles 17 et 22 de l'ordonnance loi de 1980 des pénalités qui concernent les défauts de l'autorisation nous avions expliqué abondamment à votre auguste de cour qu'il ne s'agissait pas pour notre client d'obtenir l'autorisation puisque l'autorisation ou les permis ou encore dans le jargon d'aujourd'hui l'attestation d'enregistrement d'armes lui avait déjà été délivré et en son temps vous avez vu qui vous ont présenté tout un dossier qui parle de la lettre de la demande d'autorisation des ports d'armes d'autodéfense j'insiste ici parce que notre client ne sait pas qu'est-ce qui est d'autodéfense qu'est-ce qui ne l'est pas la administration était censée savoir c'est pourquoi j'ai même fait poser la question avant l'interruption qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils constatent que l'arme pour laquelle on vient demander l'autorisation n'est pas catégorisé comme une âme qui est pré-autorisée vous avez été interministériel pour l'utilisation des prix et les amendes du transaction bien une dernière question de la cour lorsque le renouvellement du permis introduit par l'honorable Manga Chuchu vous est parvenu est-ce que vous avez su aussi la preuve de paiement par lui de déjeuner l'eurolet le déjeuner le commencement par la lettre et le preuve de paiement pour son octobre de permis de port d'un mais pour le renouvellement on n'a rien on n'a rien ici il n'avait rien ok ça va on s'arrête là les experts ne peuvent pas dire ça nous promettons de vous produire les frais administratifs pour les traitements de son dossier vous allez considérer que c'est un moment suspect ou non suspect non non il y en a ça existe suspect c'est par rapport à d'autres qui écrivent pendant que mais la date remonte avant la série ça va la haute courant de l'arbre elle est suffisamment défiée elle arrête le débat là et elle envoie contre la suite pendant la pause au mardi prochain pour continuer est-ce que l'avocat de Chamali en est une bonne vous êtes là il est il a commencé après 12 heures vous n'étiez pas on n'étiez toujours pas là ça ne vous fera pas mais c'est le président de la haute cour militaire mon général à vous 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 10 11